Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la vidéo du vendredi. Alors dans cette vidéo on va parler vite fait de Bitcoin, d'Ethereum, on va aussi parler du dollar index, du SP500 et de l'or et de l'argent. On va peut-être parler aussi de LTC vu que je pense que le setup dont j'avais parlé lundi est en train de totalement foirer. Bon, ceci étant fait, n'oubliez pas que cette vidéo est sponsorisée par PrimeXBT, notre superbe sponsor. Si jamais vous êtes intéressé par trader Bitcoin, Ethereum mais également les marchés traditionnels tels que le SP500 ou les perforex ou l'or et l'argent, n'hésitez pas à vous inscrire, il y a le lien dans la description. Ceci étant dit, commençons directement par Bitcoin. Alors Bitcoin, on a la clôture en mensuel dans moins de 36 heures donc on va regarder vite fait ce que ça donne. A mon avis, ça risque de... enfin je sais pas si ça va bouger des masses mais on va quand même du coup en parler. Idéalement je devrais en parler demain mais je pense que même si on a une clôture on va dire en dessous des 13 000, à 12 000, à 12 000, à 12 000... Sauf si vraiment on vient clôturer en dessous des 12 000, ce serait véritablement bériche. Mais tant qu'on est au-dessus, je dirais, des 12 000 6, on est sur quelque chose de positif. On a cette gigantelle chandelle englobante. On sait pas dire que le mois prochain, on n'aurait pas la possibilité de faire encore une chandelle comme ça. On sait ce qui se passe sur BTC et il suffit de regarder un peu comment les marchés traditionnels réagissent en ce moment. On peut dire que c'est ce qui s'est passé là. Donc ça pourrait éventuellement se passer, je ne sais pas. D'autant plus que la gueule du SP500, même si je pense qu'on est bientôt sur un bottom, vu la retrace qu'on a eu sur le SP500, mais on va en reparler dans quelques instants. Donc ouais, globalement positif. Alors je serais pas non plus super super méga bullish dans le sens où j'ai vu des trucs passer du genre A BTC à 30 000 avant la fin de l'année. Alors, je vous relativise le truc directement. BTC à 30 000 avant la fin de l'année, ça veut dire que BTC devrait faire ça. Il devrait le mois prochain et le mois d'après, vu qu'il ne reste plus que deux mois, faire ce genre de truc là. Je ne pense pas que ce soit dans les cartes. Je dis pas que c'est impossible, mais ce serait quand même hautement improbable selon moi. Déjà, je ne pense pas qu'on vienne casser directement cette résistance sur le mensuel là, maintenant. Je pense qu'on a davantage de chances de continuer à faire au moins encore un peu de consolidation au mieux avant de casser et d'arriver à rechercher les anciens sommets historiques. Et au pire, en fait, ce serait véritablement qu'on continue soit à faire du range, soit carrément à casser ici en dessous et à retourner sous les 10 000. Mais on n'en est pas encore là et il ne faut pas commencer à parler de scénarios trop bériches pour le moment. Tout se passe bien. Alors ça, c'était pour le mensuel. J'essayais juste de vous remettre en contexte les choses. Je pense qu'on est toujours sur quelque chose de bullish. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire une retrace à 12 000, voire en dessous des 12 000. Donc ne soyez pas trop excités non plus. Et je ne pense pas qu'on arrive à 30 000 avant la fin de l'année. Il faut vraiment être réaliste. Donc le weekly, donc l'hebdomadaire. Ça, je vais l'enlever parce que ça ne nous regarde pas. Et l'hebdo. J'avais parlé dans la vidéo de lundi de cette résistance, qui est la résistance mensuelle, qui est également une résistance en hebdo. Et ce qui est fait office également de liquidité, dans le sens où on avait tapé dedans ici une fois. Là, on retape dedans. C'était la target que je m'étais fixée pour un long que je n'ai pas pris. Pour différentes raisons, je vais en parler aussi dans quelques instants. Et globalement, je dirais qu'on est quand même bon pour peut-être pas faire une retrace directement. Même si je pense qu'on va faire une retrace et on devrait aller chercher. Sur l'hebdo, je pense qu'on peut aller chercher les 12 000 5, voire peut-être plus bas. C'est-à-dire que ce que je verrais, moi, c'est peut-être quelque chose comme ça. Je ne vois pas... En vrai, je vais vous dire, je ne pense pas que l'on vienne faire quelque chose. Idéalement, ce qu'on voudrait voir, c'est quoi ? Idéalement, ce qu'on voudrait voir, c'est ça. C'est une petite retrace, une continuation. Et on évolue au sein d'un canal haussier. Ça, ce serait éventuellement ce qu'on voudrait voir. Et je vois potentiellement ça arriver. Mais en vrai, moi, l'impression que j'ai... Après, je peux tout à fait me tromper. On n'en est toujours pas là. On est dans quelque chose de hautement spéculatif, là, ce dont j'ai parlé. C'est que je pense qu'on va davantage aller vers quelque chose comme ça. Donc voilà. Ça, c'est mon idée. Mais c'est juste une idée. Ce n'est pas pour ça que je vais le trader. Donc à voir comment cette idée de canal haussier va évoluer. On va regarder déjà un peu comment ça se passe en daily. Alors, en daily, ça, c'est un range en intraday. Donc je vais l'enlever également. Pour le moment, le support, il est clair. Le support, il se situe à 12.008 à 12.006. Si on vient faire une retrace ici... Alors, on a tapé déjà quand même pas mal de fois dedans. Donc je ne sais pas si on va pouvoir tenir. Globalement, ce qui fait office de résistance, c'est encore cette résistance qu'on a en mensuel et également en hebdomadaire. En daily, c'est également ce qui nous sert de résistance. Donc ce que je pourrais totalement voir, c'est encore une évolution des prix de ce genre-là. Et je ne suis pas intéressé par trader ça parce que je n'ai rien du tout. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, ce que j'attendais à l'époque pour prendre un long ici, c'était les 11.000, voire les 10.800. Je n'ai pas eu la chance d'être acheté, donc j'ai loupé ce mouvement haussier. Et en attendant, je considère qu'on est sur une résistance multi-time frame. Et je trouve ça idiot de vouloir acheter ici alors que je m'attends à une retrace. Donc voilà, ça c'est pour être un peu, pour mettre un peu d'eau dans votre vin. Alors dans la vidéo de lundi, je vous ai parlé du fait que j'étais en short ici. J'ai pris un short vraiment pile-poil là-dessus. Je suis sorti, j'ai dû sortir, j'ai pris une partie de position ici parce que j'étais quand même en gros gain. Et j'ai dû me faire sortir quelque part là. Donc en tout, j'ai dû gagner un truc du genre presque 2 R là-dessus. Un peu dommage parce que je visais ça ici, soit. Et je vous avais expliqué, si on vient à nouveau, vu que pour moi ça c'était quoi ? C'était un setup et un fake out. Si on vient retrader aussi au-dessus, je prendrais une position longue. Et ce que j'aurais dû faire en fait, c'est prendre une position là-dessus pour viser. C'est ce dont j'avais parlé ici, c'était cette résistance. Alors ça s'est passé plus ou moins comme je le voulais, mais je n'ai pas eu mon entrée. Dans le sens où pour moi mon entrée se situait là et je ne l'ai pas prise. Bitcoin, quand il est bullish, ça a tendance à ne pas redonner les retraces. Donc à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. En dehors de ça, j'ai aussi pris un trade ici. Je suis déjà sorti dans le sens où c'était vraiment, c'était un truc rapide. C'était aussi sur le 1h, double top. Rejet ici. Alors ça je vais enlever parce que ça ne nous intéresse pas. Ça non plus. Et ça reste peut-être encore d'actualité cette idée. Je vais laisser ça ici en attendant. Et je suis sorti, c'est-à-dire que je suis vraiment rentré ici en me disant je prends de toute façon mes profits ici, c'est-à-dire sur le support. Chose que j'ai fait. J'ai ensuite baissé mon stop et je suis sorti à nouveau ici. Donc ça devait faire quelque chose du genre presque 2R aussi sur le trade. Vu que j'étais sorti un R ici et j'ai sorti l'autre moitié ici. Donc ça devait faire quelque chose de l'ordre de 2.5R. Donc très positif. Là on est déjà en train de faire le rebond. Bon, l'idée ça reste quand même que ça c'est shortable pour moi. Avec un short, avec une position. Avec le stop ici au-dessus. Donc ce serait shortable pour aller chercher. Honnêtement je verrais bien un ensemble de stops qui soit pris paf, 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 paf pour aller chercher la liquidité tout en bas. Honnêtement ouais c'est un truc, bon on sent être trop non plus, ça c'est le genre de setup qui serait totalement prenable pour moi. Donc je sais pas en fonction de quand, bah je vais pas le prendre du coup vu que je suis en train de faire la vidéo. On verra comment ça évolue, il s'agit pas non plus d'être derrière toutes les positions, toutes les opportunités à voir. D'autant plus qu'on pourrait éventuellement continuer à aller chercher un peu plus haut. Mais non, enfin pour moi ça c'est shortable, vraiment. Et je sais pas si on veut, ou les prix seront le temps que j'uploade la vidéo vu qu'il reste encore à mon avis, je vais encore parler pendant une dizaine de minutes. Et puis je vais fermer cette, uploader ça. Donc voilà. Ouais, rien à dire pour BTC, ça c'est le short que je prendrais. Ouais, alors je sais que je parle pas mal de short, mais c'est tout simplement parce qu'à chaque fois les longs que je veux prendre, bah je suis pas acheté, donc je dois me rabattre sur autre chose. Je prends un peu des, on va dire, je prends un peu des short dans le sens où c'est tout ce que le marché peut m'offrir, quoi. C'est des bounce short et c'est tout ce que je peux avoir. Donc voilà, ça c'était pour BTC à mon avis. On est encore bon pour faire du range. Je pense pas qu'on vienne casser ici au-dessus directement. Et pour une position longue, c'est encore ce dont j'avais parlé lundi. C'est si on vient retaper dans cette zone, alors je peux vous montrer aussi. Ça c'est un super indicateur, je trouve qu'il est vachement bien fait. Alors c'est le cross des moyennes mobiles à 10 et 20. Et on peut voir que sur le daily, si on vient faire une retrace ici à 12.003, ça correspond à la moyenne mobile 20. Et en plus il y a le signal Ekenashi. C'est-à-dire que, je sais pas si vous connaissez Ekenashi, mais en gros c'est vraiment plus pour du trend following. Et à chaque fois qu'on a un retournement entre guillemets au sein de l'Ekenashi, donc Ekenashi c'est vraiment du trend following, c'est pour trader, c'est pas comme les chandeliers japonais, mais du coup on a aussi à chaque fois l'inversion entre les zones bearish et bullish, mais indiquées sur les chandeliers japonais. Donc je trouve ça assez intéressant comme indicateur. Après je ne le traite pas, mais je trouve ça assez sympa à voir sur le chart. Et... Donc on peut voir que la moyenne mobile à 20, elle est à 12.003. Étonnamment, je me surprends un peu. 12.003 c'est là où j'aurais voulu acheter en fait pour un bounce et pour ensuite aller faire, pour jouer une continuation d'uptrend. Et on dirait qu'on continue à monter. Donc à voir, si on vient casser les 13.005, je trouve que le scénario short est à oublier. Donc finalement c'est bien que je fasse cette vidéo et que je me dise, bon bah je ne vais pas sauter sur tout ce qui bouge. Voilà, ça c'était pour BTC. Les longs attendent éventuellement les 12.003. Et short, bon ça je ne sais pas si ça va se passer. La dominance du Bitcoin en attendant continue à monter. Ça je vire. Donc les alt sont en train de saigner. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez un seul alt. On pourrait regarder ça. Je ne sais pas, si on regarde le CoinMarketCap, on peut voir globalement tout est dans le rouge. Que ce soit sur le 24h ou le 7day, surtout sur le 7day. Et il n'y a rien qui est dans le vert quoi. Il y a Ocean Protocol et encore ça fait une retrace de 50%. Donc les alt sont vraiment en train de mourir. Donc c'est logique aussi. Et ça pourrait éventuellement continuer. Si maintenant BTC vient continuer à retracer, je n'ai pas l'impression que les alt vont pomper. Mais voilà, ça c'est mon avis personnel. En attendant, Ethereum contre Bitcoin. Ha ! Ça c'est le mensuel. Alors je ne vais pas faire le malin. Moi je vous rappelle que je suis le type qui vous disait, voilà on va revenir à 0.28. Alors je ne vais pas trop faire le malin non plus parce que je ne l'ai pas tradé. Et je suis tellement triste. C'est-à-dire que quand on était ici, et ça fait déjà un mois en fait, c'est pour ça que la chute a pris trop de temps. Et c'est ça qui fait que je ne suis pas resté dans mon trade. Et encore resté un mois dans un margin trade, non merci quoi. Donc voilà, on peut dire que là on est en train d'atteindre les targets. Et en daily, on est véritablement sur les targets que je m'étais fixé. Donc Ethereum contre Bitcoin, on est dans une zone qui commence à être intéressante pour moi pour regarder pour des longs. Tout en sachant qu'on pourrait éventuellement venir chercher aussi bas que les 0.026. Donc je ne trade pas ça, mais je suis quand même content de voir que je n'étais pas totalement fou. Et que même si je trouve ça très dommage parce que c'était un trade à la fin, j'avais repris une position. J'avais pris une position de ce genre-là, avec un stop ici. Ouais, ça aurait fait 7 R. Vraiment, vraiment sympa. Soit. Je ne vais pas trop pleurer non plus. Donc Ethereum Bitcoin pourrait avoir un bounce ici. Ce ne serait pas étonnant. Je veux dire après la downtrend qu'on vient d'avoir, qu'on ait un bounce et que du coup, Ethereum contre l'USD nous fasse un petit pump. Là, on est... OK. Je réfléchis en faisant la vidéo. Je suis désolé. Je ne couperai pas au montage parce que voilà. Et là, on dirait qu'on est toujours sur résistance. Alors là, je parlais vite fait du setup que j'avais donné en... Que j'avais donné lundi. J'avais pris une position ici. Je ne sais pas si j'avais donné le setup, mais j'avais dit en tout cas que je prenais position et que l'idée, c'était de reviser cet ancien sommet. Quand j'ai vu qu'on avait... Enfin, je ne vais pas vous refaire le truc, mais j'ai vu les prix évoluer ici. J'ai vu les prix d'Ethereum BTC et de BTC. Je me suis dit OK, je sors. Et en plus, j'avais... Parce qu'en gros, ce que je fais souvent, c'est que je prends des profits à 1R. Et le 1R, il était là. Je suis vraiment sorti là. Et puis, je me suis fait sortir un truc du genre en dessous des 400. Donc, c'était un trade à pas grand-chose. Mais au moins, je n'ai pas perdu d'argent. Et c'est le principal. Pourquoi je sors toujours une partie à 1R ? En fait, c'est tout simplement pour éviter un retour de bâton. C'est-à-dire que si maintenant, je sors de 50% ici, même si je me fais sortir comme je me suis... Imaginons que je garde ma position ouverte, que je me fais sortir ici, je sais que je ne perds pas d'argent. Mais je suis sorti ici, donc je fais quand même des gains qui sont minimes. L'idée, en fait, c'est surtout de ne pas perdre d'argent. Dans ce marché qui... Ouh là là ! Je vais attendre la clôture du délit et de l'hebdo avant de dire quoi que ce soit sur Ethereum USD. Je n'ai pas trop envie de trader ça. En tout cas, là, ce n'est pas excitant ce qui se passe. Le fait qu'on revienne se trader en dessous de cette ancienne résistance, pour rappel, résistance, 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 cas sûr. L'idée, normalement, c'est que cette résistance doit faire office de support. Donc, support, oui, une fois, deux fois, on passe en dessous. Si on vient clôturer le délit ici en dessous, ce ne serait vraiment pas bon. Idéalement, ce que je voudrais voir, c'est remonter ici au-dessus. Et il faudra voir ça en hebdo aussi. Ce n'est pas excitant. Et en mensuel, honnêtement, ce ne serait même pas étonnant qu'on vienne rechercher les 290. Honnêtement, je pense que quand je regarde la tête du mensuel comme ça, je me dis, on va aller rechercher les 290. Et ce serait encore tout simplement un retest de résistance. Et on pourrait faire quelque chose comme ça. mais là, tel quel, pour le moment, je ne suis pas trop excité. On n'a toujours pas cassé le support, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Mais quand même. Bon, on n'est pas sur quelque chose de bullish, on n'est pas sur quelque chose de bearish. Donc, je préfère m'abstenir et attendre de voir comment ça se passe. Si maintenant, ok, soyons clairs, si on vient casser ça, voilà, ça c'est le setup. Si on vient casser ça, pour moi, on va aller rechercher les 300 dollars. Et en termes de stop, Alors, vous pouvez mettre ça un peu au-dessus de 400, dans le sens où on a peut-être une consolidation qui est en train de se former ici. Si on vient dumper et faire un retest ici, un peu en dessous, un peu au-dessus de 400. C'est même pas obligatoire, je dirais. Mais c'est pour éviter tout retour de bâton. Et ça ferait, bon, ça ferait un trade à 1,66. Mais je pense que si on vient retester ça ici en dessous, on pourrait peut-être éventuellement faire un truc comme ça. Encore. Ouais, idéalement, ce que je voudrais voir du coup, c'est peut-être ça. Voilà, pour un trade. Et là, ce serait beaucoup plus intéressant. Et là, ça serait un trade à 4R. Voilà, ça c'est ce que je prendrais sur Ethereum USD. Et je ne suis pas dans une optique long, à moins qu'on revienne ce trade ici au-dessus. Et à partir de ce moment-là, ce sera pour viser cet ancien sommet dans un premier temps. Et puis, les 440 dans un deuxième temps. Donc, cet ancien sommet ici. Donc, ça, ce sera à voir. Waouh, je parle beaucoup trop, je suis désolé. Donc, setup sur Ethereum. Long ici, short éventuellement ici, si on vient casser ça ici et qu'on vient faire une épaule-tête-épaule avec un stop run ici. Donc, le dollar index en plus est bullish également. Donc, je ne suis pas trop bare. Vu que le dollar index est bullish, je ne peux pas être... Là, je pense qu'on va aller rechercher tout simplement. Ici, les 95. Et au-dessus des 95, surtout, je pense qu'on pourrait continuer en fait jusqu'à 96. Si on a ce genre de choses qui se passent, à mon avis, BTC va faire une retrace qui est beaucoup plus conséquente et emmener avec lui, du coup, Ethereum et tout le tralala qui va avec. Surtout que je ne suis pas bullish alt comme on a vu un peu avant. On n'est pas sur une configuration très positive. SP500. Alors, SP500, comme j'ai dit, je ne traite pas ce truc mais je le suis. D'autant plus que quand on était ici, moi, je disais, bon, ça n'a pas une super gueule et je m'attends à ce qu'on vient faire ça ici. Donc, vous pouvez checker la vidéo. À mon avis, c'était, je ne sais pas, c'était 16 ou 17 octobre ou un truc comme ça. Ça devait être le 16 octobre. J'ai tracé ça le 16 octobre et là, on est en train de suivre le truc. Donc, si on continue comme ça, honnêtement, soit je suis un génie incompris, soit on fait déjà un bounce à partir d'ici sur ce support. En attendant, c'est vraiment juste observationnel. Je ne traite pas et j'observe pour le moment le marché. Peut-être que je ferai du paper trading au fur et à mesure histoire de me diversifier un peu parce que, finalement, PrimeXBT, notre sponsor, permet de le faire. Donc, voilà. Gold. Ah, gold ! Alors, autant mon trade sur Ethereum et sur Bitcoin, c'est soldé avec... Mon trade sur Ethereum, c'est soldé à pas grand-chose. Mais mon trade sur le gold était juste du pur génie, je trouve. Là, je me permets vite de frimer deux secondes parce que j'ai shorté ça ici sur PrimeXBT, notre sponsor, avec le stop ici au-dessus et j'avais mis ma zone de buy à 18.61. Un peu au-dessus, même. Vu qu'on est sur PrimeXBT, j'ai tendance à mettre un peu au-dessus. Et voilà ! Donc, voilà. Ça, c'était 2.6 R. Honnêtement, cette semaine était pas mal. Donc, gold, pour moi, je pense qu'on devrait vraiment aller chercher ici, cet ancien sommet. Mais pour le moment, je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit vu qu'on est toujours, quoi qu'on en dise, en train de ranger. Là, on est en train de faire un retest du milieu du range. Donc, ce serait pas... Moi, je pense encore qu'à terme, on devrait revenir chercher là. Mais je préfère ne pas trader ça, dans tous les cas. Après, si on vient récupérer le niveau... Si on vient récupérer le niveau, on pourrait éventuellement avoir retourné sur quelque chose de comme ça. Mais pour le moment, je ne suis pas convaincu. D'autant plus que, comme j'ai dit, le dollar index est bullish. Donc, je ne peux pas être bullish sur l'or ou sur le Bitcoin. Voilà, voilà. L'argent, là, je ne traite pas ça. J'observe tout comme le SP500. et je ferai peut-être du paper trading en attendant. Par rapport à la vidéo de lundi, on a eu la cassure ici. Et là, on va peut-être aller pour le retest et faire une continuation d'entraîne dans tous les cas. Ce que je viserais, ce serait ça ici. Mais je ne traite pas ça pour le moment. Et petit dernier, vite fait, j'avais parlé de cette possibilité sur Litecoin. Alors, j'ai pris une position ici parce que je me dis OK, je mets je mets mon argent où ma bouche, elle est. Et je ne sais pas si on dit ça comme ça en français. Mais soit. Et là, je joue le bounce. Mais ce dont je vous ai parlé en début de semaine, c'était véritablement d'aller chercher les 5000 Satoshi. Et là, je ne suis pas certain que l'on ait les 5000 Satoshi. Mais en attendant, j'ai une position là. Alors, soit je vais devenir un holder parce que j'ai... Ça, c'est un stop qui est... C'est un stop mental. Ce n'est pas un stop physique. Donc, soit je vais devenir un gros holder sur Litecoin et peut-être que je fais une grosse connerie. Mais en fait, non. Voilà. Il faut vraiment que je sors si on commence à casser ça quitte à perdre deux R là-dessus. Donc, voilà. Je ne suis pas certain de ce truc-là. On verra la semaine prochaine. Voilà. C'était tout pour la vidéo de cette semaine. Du coup, on dirait que BTC finalement va finalement... pourrait continuer en fait à dumper. On va voir. Je ne sais pas. Peut-être que je vais prendre un short. Je vous tiendrai au courant. Et voilà. C'était tout pour la vidéo de ce vendredi. En vous souhaitant un excellent week-end. C'était le cryptographe. Tchuss !